on y est nous voilà arrivés au bout de ce 21ème jour de méditation contrairement à à tous les audios que j'ai publiés, celui-là je ne l'ai pas écrit en avance et je je réagis donc à chaud donc il sera peut-être un petit peu plus brouillon par rapport aux autres 21 jours de méditation je prends la pleine conscience de l'importance que ça avait qu'effectivement au bout de ces 21 jours je me rends compte que j'ai envie que d'une seule chose c'est de méditer demain, après-demain et après-après-demain bien que certains jours aient été plus difficiles pendant ces 3 semaines aujourd'hui j'ai envie que ce soit une habitude quotidienne je te remercie vous remercie ceux qui ont écouté ces audios et qui ont suivi ce challenge grâce à vous je suis arrivée au bout de ce dernier j'en avais très envie si j'avais dû le faire que pour moi je me serais arrêtée en cours de route et là de l'avoir publié et partagé je n'ai pas eu le choix et j'ai dû aller jusqu'au bout de ces méditations les écrire les enregistrer et les partager donc un grand merci pour votre soutien j'ai eu des hauts et des bas pendant ces 21 jours je suis tombée malade j'ai eu des moments de tristesse des moments de questionnement des moments de de colère et ils n'ont jamais duré bien longtemps et je pense que ces méditations qui ont remué des choses en moi qui ont fait ressortir des choses en moi et qui m'ont permis d'évacuer tout cela et aujourd'hui je finis vraiment heureuse ce cycle quoi vous dire de plus si ce n'est que je vous encourage à vous documenter à chercher les croyances ou vérités qui font écho en vous mais n'oubliez pas que vous êtes le seul maître de votre vie et de votre bonheur vous n'avez pas besoin de devenir un saint ou le Dalai Lama mais juste de rester dans la lumière pour être bien et si de temps en temps vous devez retourner dans l'ombre et bien allez-y parce que vous savez maintenant que vous en ressortirez obligatoirement et de plus en plus rapidement piochez des aides des réconforts dans des rituels dans des religions dans des mouvements de pensée mais gardez à l'esprit que toutes les réponses sont déjà en vous et que vous n'avez besoin de personne pour avancer aimez votre corps vous n'en avez qu'un aimez votre âme vous n'en avez qu'une aimez-vous soyez bienveillant avec vous-même arrêtez de vous rabaisser arrêtez de vous torturer et arrêtez de de vouloir être parfait vous n'avez pas à l'être et personne ne vous a jamais demandé de l'être aimez-vous aimez-vous et et c'est ainsi que vous pourrez aimer les autres n'hésitez pas à piocher régulièrement dans ces méditations dans celles que vous avez préférées faites-les autant de fois ou écoutez-les autant de fois que vous le souhaitez et puis partagez-les sans forcément se lancer dans un challenge voilà de temps en temps écoutez-en une si ça vous fait du bien en tout cas moi c'est c'est ce que je ferai je vous partage en commentaire de cet audio les lectures les personnes les audios qui ont pu m'aider au cours de ces trois dernières années vers cette ouverture et ce cheminement intérieur peut-être que ça pourra vous aider aussi et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de lumière et encore une fois je vous remercie pour cette belle aventure bonne continuation